Vous avez découvert ici, et que vous avez découvert Ivoire Divide, Ivoire Divide. Je suis M. Tio Chang, je suis le président directeur général du groupe IMAI d'Afrique. Alors, M. Tio, quelles sont déjà vos impressions sur les trois premiers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire ? Les trois premiers matchs de poule des éléphants de Côte d'Ivoire ont été disputés dans un contexte de doute pour les fanatiques du sport, surtout du sport ivoirien. Mais après les trois premiers matchs, on a compris que c'est une canne vraiment difficile. Toutes les équipes sont en équilibre, c'est seulement des détails qu'on arrive à faire la victoire. Alors, les éléphants ont fait deux victoires avec un nul. C'est un bon parcours quand on regarde des grandes équipes qui sont tombées dans les matchs de poule. On peut tout de suite les féliciter. Mais ce qu'on a observé, c'est qu'on sait qu'individuellement et collectivement, les éléphants de Côte d'Ivoire peuvent présenter un jeu de qualité, un sport de rêve, ce qu'on n'avait pas retrouvé dans les deux premiers matchs, qu'on a pu voir plus ou moins dans les derniers matchs. Alors, le souhait, c'est de voir ça continuer. Peu importe le résultat que ça va donner dans l'avenir, mais en produisant un football pareil, c'est difficile donc de les blâmer ensuite. Un gros calibre ce mercredi, huitième de finale. Oui, ce mercredi, huitième de finale, c'est avec l'Égypte, les pharaons de l'Égypte. C'est une équipe qui connaît la Côte d'Ivoire, c'est une équipe que la Côte d'Ivoire aussi connaît. Je pense qu'on parle des méformes de l'équipe égyptienne, mais aussi on parle des équilibres dans l'équipe ivoirienne. Donc, il s'agira pour chacun de réveiller son orgueil. Et moi, je souhaite bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire, en tant que grand supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Le jeu qu'on a vu lors du troisième match, si on a amélioré ce système de jeu, c'est évident qu'on bat l'Égypte. Un pronostic, je vois 1-3-1 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous. Je me nomme Yeboe Amwelydia Espoe. Monsieur Yeboe, est-ce que vous avez suivi les matchs de la Côte d'Ivoire ? Oui, oui, bien sûr. Comment tu t'es senti ? Comment les Ivoiriens ont joué ? En fait, ils ont bien joué, ils étaient heureux, ils étaient même heureux parce qu'ils ne savaient pas qu'à Nala. Donc, vous pensez que les Ivoiriens ont mérité les différentes victoires là ? Oui, oui, ils ont mérité. Ils ont mérité cette année même à être très contents parce qu'ils savent qu'ils vont jouer jusqu'à la fin. Ils vont jouer, ils vont gagner, on va prendre. Et puis encore, on va faire moins 5 à 0. Quel est le moment, les trois matchs qui sont passés, quel est le moment qui t'a beaucoup impressionné ? En fait, c'est pour la revente et là qu'ils m'ont beaucoup impressionné. On s'est joué dans 5, mais ils ont réfugié 2, et c'est très important. Irie Bidje. D'accord, monsieur Irie Bidje, les éléphants de Côte d'Ivoire ont joué déjà 3 matchs pour la Cannes. Quelle analyse serait-vous de ces matchs-là ? Non, je pense que les éléphants sont constitués de joueurs talentueux. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, l'entraîneur en fait à sa tête. Il y a des joueurs qui influencent sur le jeu, qu'il ne faut pas remplacer comme ça. Il faut attendre au moins peut-être 5 minutes, mais pas 10 minutes avant. C'est des joueurs qui influencent sur la défense à terre. Dès que vous les enlevez, automatiquement l'équipe va monter sur le jeu. Et c'est ce que notre entraîneur a toujours fait. Il a une très bonne équipe, le ménagement manque un tout petit peu. Il faut que je fasse très attention. D'accord, la rencontre Côte d'Ivoire et Égypte. Les Arabes, le plus souvent les Arabes ne nous réussissent pas. Mais cette fois-ci, je pense qu'on peut passer cette étape. Je le pense. Qu'est-ce qui vous rassure, Doyen ? Ça me rassure parce que le mal que j'ai vu contre les frères algériens, c'est ce qui me rassure. D'accord. Et votre pronostic ? Bon, moi, je n'ai pas souvent de choses. Moi, je donne 1-0. Ok. C'est M. Kouakou, Michel. Alors, M. Kouakou, la Côte d'Ivoire joue la 8e finale dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord, vos impressions sur les matchs passés. Oui, on a rentré timidement dans la compétition. Mais au fur et à mesure, il y a vu que l'équipe monte en puissance. L'équipe, comme c'est... Le prochain match, c'est contre l'équipe. Comme l'équipe, c'est une bête noire, on ne peut pas dire tant de choses. Mais c'est quand le match va commencer, on verra comment les éléphants vont rentrer dans le match. Mais on est un peu confiants, malgré que c'est notre bête noire. On espère que cette fois-ci, on va vaincre les signes indiens. Est-ce que vous pensez que les Juvares, c'est toujours une bête noire pour la Côte d'Ivoire ? Non, mais... Cette fois-ci, avec la détermination de nos pâches d'Ivoire, on espère qu'on va vaincre cette fois-ci le signe indien. Pour pouvoir battre les Juvares, je peux aller en quart. Alors, le score ? Ça sera très serré, mais au moins, je peux dire que la Côte d'Ivoire va pouvoir gagner deux bêtes à l'air. Merci. Bonsoir, présentez-vous. Je m'appelle Kwasetano Genima. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Côte d'Ivoire ? Je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire joue bien. Je pense que c'est parce qu'ils peuvent remporter la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire joue le mercredi avec l'équipe d'Egypte. Qu'est-ce que vous pensez que les Ivoiriens peuvent faire ? Je pense que les Ivoiriens peuvent battre l'équipe d'Egypte. D'accord. Votre pronostic, combien comme ça ? Peut-être 3. 3-0. 3-0, vous êtes sûr ? D'accord, merci. Moi, c'est Dior Nébéré. D'accord. Alors, ok. Comment vous avez vécu les trois premiers matchs des éléphants de Côte d'Ivoire ? Oh, vraiment, c'est avec passion. Et puis, en tout cas, on a suivi, que j'ai suivi personnellement les trois premiers matchs. Voilà, ça veut dire que le mec est monté Crescendo. Et c'est pas facile, mais je pense que c'est insatisfaisant. Est-ce que vous pensez que les éléphants ont mérité les deux victoires et le nul ? Oui, oui, c'était humblement mérité. Voilà, vu la construction de l'équipe, le potentiel que nous avons, je pense que les éléphants vont venir d'elle. Nous allons croiser le fait avec les pharaons et je pense que nous allons l'emporter sur le score de 2 buts à l'heure. J'ai vraiment confiance en Dior Pachidem et je sais que les éléphants sont forts. Et pour aller plus loin, le premier but, qui va le marquer ? Non, vous savez, le premier but, ça va venir sur le côté. Voilà, et Alain sera servi comme un roi et qui va transformer vraiment cette occasion-là. Je suis un plateau d'argent. Merci beaucoup. C'est Congo Ahmed Morel, et fervent supporter des éléphants. D'accord, alors quelle est l'analyse que vous faites des trois premières rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire ? Début difficile face à la Guinée équatoriale. Face à la Guinée équatoriale, 1 à 0, difficilement. Le deuxième marque, marque nul face à la Sierra Leone. Nous étions un peu inquiets par rapport au troisième marque face à l'Algérie, qui est champion sortant. Et heureusement pour nous, notre milieu de terrain a fonctionné à merveille. Parce que dans une équipe de foot, quand vous maîtrisez le milieu, tout va comme sur des roulettes. On a maîtrisé le milieu face à l'Algérie, et au final, on a gagné trois. Alors la huitième finale, c'est le mercredi prochain contre l'Egypte. L'Egypte, c'est notre père de manche. L'Egypte, septième trophée à son actif pour sept trophées. Je crois que ça va être un marque tertiaire. Mais au final, j'ai espoir que nos pachetaires nous sortiront du lot. Vos pronostics ? Vos pronostics, il y aura deux euros pour les éléphants. En Corée, je m'appelle M. Kouadur d'Est. D'accord. Et je suis à Boaké, à Nata-Cro. D'accord. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire ont déjà joué trois matchs pour la troisième édition de la Cannes. Comment vous avez suivi ? Quelle analyse faites-vous de ces trois premiers matchs ? Oui, bon, ces matchs ont été joués. Je suis content parce que l'équipe nationale a commencé doucement, doucement. Mais c'est en train de monter. Le premier match, ça a été un peu moins. Mais le deuxième plus, le troisième encore a été plus fort. Donc, j'étais plus content. Maintenant, contre l'Egypte, je suis confiant. C'est là, c'est tout de suite que la Côte d'Ivoire a gagné. Mais avant ça, les Ivoiriens ont boudé un peu le gardien au deuxième match. Oui, oui, les Ivoiriens, on a un peu critiqué. Mais le rêve, c'est une rêve qu'il a fait. Sinon, moi, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas accusé. J'avais toujours confiance à lui. Surtout qu'il venait de perdre son papa. Bon, c'est tout ça là qu'il a joué. Est-ce que les Ivoiriens ont mérité, les éléphants ont mérité leur victoire et leur duel ? Oui, ils ont mérité, ils ont bien joué. Je suis vraiment content de jouer. Égypte, éléphant de Côte d'Ivoire, c'est le mercredi. Oui, oui. L'analyse ? Oui, je suis sûr que la Côte d'Ivoire gagnera par 2-1. 2-1. Vous êtes sûr ? Oui. Merci. Le mercredi prochain, Côte d'Ivoire, Égypte, qu'est-ce que tu penses ? Je pense que Côte d'Ivoire va gagner. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on est les meilleurs. D'accord. Et vos pronostics ? Combien la Côte d'Ivoire peut gagner ? 7 à 0. Vous êtes sûr 7 à 0 ? Je suis sûr. Oui. Mesdames, M. Séné Ivervé. Je pense que cette année, nous avons une très belle équipe, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Avec les deux matchs que nous avons discutés, nous pensons que cette équipe va aller de l'avant et pas très loin. Et pour ce match, la huitième de finale va se passer le mercredi. Nous pensons qu'avec la détermination de nos beaux joueurs, on pense qu'on peut gagner ce match. Je pronostique 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment que la victoire soit de nos côtés. Bonne chance à l'Elephant. Merci. 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 Ivoire de Ville. Ivoire de Ville. Sous-titrage Société Radio-Canada